L'Ayurveda sourire, une émission présentée par Gwena El Batar, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteur et conférencière. Bonsoir mes merveilleuses pépites et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda sourire. Ce soir, nos explorations continuent leur route à travers toutes les mélodies et les arts sacrés qui cheminent aux côtés de l'Ayurveda. Nous l'avons vu lors des émissions précédentes, les mantras et la danse sont des outils thérapeutiques à part entière. Mais il n'y a pas qu'eux, il y en a encore bien d'autres et notamment le Nada Yoga, appelé communément Yoga du son. Le Yoga du son fait partie de tous les chemins d'élévation spirituelle ou presque, mais comme la majorité des sujets que nous abordons à travers mes émissions, mes chers pépites, cette pratique est assez méconnue. Donc ce soir, nous allons partir à sa rencontre, découvrir ses vertus thérapeutiques, essayer de toucher de plus près à sa dimension sacrée, de goûter à son lien avec notre essence pure, avec notre connexion à l'univers et sa puissance d'élévation de conscience. Pour m'aventurer dans cette belle découverte, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Un homme avec un grand parcours spirituel, il est yogi, musicien, spécialiste des sagesses de l'Inde et enseignant de Nada Yoga. Bonsoir Shri Anouman. Bonsoir, bonsoir à tous, namaste. Alors on a commencé très fort cette émission avec un petit extrait d'un mantra, Om Namah Shivaya, chanté par notre invité Shri Anouman, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez justement nous expliquer ce qu'est le Nada Yoga et puis est-ce que le terme Yoga du son, d'ailleurs, qu'on lui attribue est correct ? Oui, il est assez correct dans l'ensemble, comme traduction occidentale. Nous avons deux termes, Nada et Yoga. Yoga, c'est le terme principal, si vous voulez, dans le sens que c'est une voie d'accès à la contemplation, à l'état pur. C'est une voie d'accès, de réalisation. Le Yoga est un ensemble de voies, de techniques qui permettent un accès direct vers la connaissance de soi. Et aussi, une fois que cette connaissance de soi est éclaircie, nous comprenons qui nous sommes ou qui nous ne sommes pas. C'est cela, Yoga. Et pour cela, en effet, tout un ensemble de voies et de techniques sont proposées allant du bien-être à la recherche suprême. Et Nada veut dire, en fait, le son primordial. C'est cette énergie primordiale dont on pense qu'elle est à l'origine de toute la manifestation, de tout ce que nous pouvons voir, entendre, ressentir, éprouver, et bien au-delà. Et comme nous sommes faits de tout cela, c'est-à-dire que l'univers nous a dotés de la parole, de la pensée, eh bien le Nada, Yoga, passe par ces vecteurs-là pour nous amener à l'origine de notre véritable identité. Alors, le son primordial, moi, ça me fait penser tout de suite au mantra Aum. Absolument. Quel est le lien entre Aum et le Nada Yoga ? Alors, Aum est, on va dire, la formule qui résume et caractérise la philosophie du Nada Yoga. C'est le mantra le plus abstrait par excellence. Pourquoi ? Parce qu'il regroupe trois principes fondamentaux, c'est-à-dire le principe physique d'apparition des êtres, des choses, perceptibles, le principe conscient ou subconscient, c'est-à-dire le règne du rêve, et le principe de la transformation ou de la dissolution vers un autre état. Et nous sommes faits de ces trois natures. Voilà pourquoi Aum préside à la véritable connaissance. Et est-ce qu'il y a un lien, justement, alors, avec ces trois natures et avec la Trimurti ? Absolument. Les trois dieux ? Brahma, Voshnu, Sheva. Brahma, le créateur ou celui qui manifeste, Voshnu, celui qui préserve à travers le temps, et Sheva, celui qui transforme les énergies, les êtres. Et c'est pour cela que Yoga est une voie de transformation. Alors là, justement, je vais rebondir un peu là-dessus, parce qu'on parle tout le temps de la Trimurti, mais jamais de la Tridévi, et qu'il n'y a quand même pas de dieux sans déesse, et qu'il y a aussi, du coup, Sarasvati, Lakshmiye Parvati, qui sont aussi, en fait, du coup, les déesses associées à Brahma, Vishnu et Shiva. Vous avez tout à fait raison. C'est donc l'aspect féminin, les paraîtres de ces divinités. Alors, tout cela, évidemment, fait partie, ce sont, ce qu'il faut bien comprendre, des archétypes. L'archétype fondamental masculin-féminin préside à notre façon d'expérimenter le monde, et qui correspond à la dualité fondamentale, voire ésotérique. Et alors, est-ce que le Nada Yoga, c'est issu d'un Veda, d'un texte de sagesse indien ? Parce qu'en fait, moi, j'ai souvent entendu parler de Gandharva Veda, par exemple, qui est comme un art védique, en fait, de guérison par la musique, des musiques, en fait, qu'on jouerait à différents moments de la journée, et qui auraient un effet spécifique sur les chakras, le corps et l'esprit. Alors, il est difficile, à l'heure d'aujourd'hui, pour des raisons multiples, historiques et de documents, de pouvoir, en effet, tracer la source de ce qu'on appelle le Nada Yoga avec les Veda. En fait, le Nada Yoga est omniprésent dans toutes les formes de Yoga, pour la simple et unique raison que tous les êtres en ce monde inspirent et expirent. Il y a le Prana, c'est-à-dire le principe qui sous-tend la vie, le principe biologique. Et le Nada, en tant que tel, le son primordial, est omniprésent partout dans les quatre Vedas qui nous restent à l'heure actuelle, et est tout à fait conforme à cette philosophie. Quant à Gandharva Veda, il y a deux termes juxtaposés, qui peuvent être intéressants quand même de souligner. Gandharva, ce sont des êtres célestes, dans l'imagerie spirituelle. Il est très important de souligner là cet aspect, sans trop rentrer dans les détails, que l'imagerie est très importante, c'est-à-dire c'est ce qui nous fait imaginer, rêver et créer. Donc les images, les symboles sont très importants. Et Gandharva, ce sont ces êtres célestes, des mondes supra-intermédiaires, qui inspirent, qui donnent à l'âme cette inspiration créatrice et cette connexion avec des états plus sacrés. Et Veda veut dire la connaissance. Donc ce sont des êtres porteurs de connaissances. Il en a découlé que Gandharva Veda était donc cette pratique qui permettait aux individus de se connecter aux sphères plus élevées et sacrées. Se connectant aux sphères plus élevées et sacrées, rien de plus ni moins que la guérison ultime. Alors en Ayurveda, le Nada Yoga est utilisé comme une thérapie de l'âme. C'est un outil méditatif puissant qui relie l'être avec le tout. Il y a une connexion du son avec le corps qui passe par une ouverture des nadis, donc les canaux énergétiques, et qui crée une résonance intérieure, une résonance d'apaisement, une résonance d'harmonie, comme quand on réaccorde un instrument. Et ce qui peut paraître paradoxal, en fait, c'est que le son apporte le silence. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça, Sri Anouman ? Voilà une question fort intéressante. Le son apporte le silence. Le son, dans la voie du Nada Yoga, permet de régénérer tout le système qu'on appelle en anglais body-mind system, système corps-esprit. Et comme nous sommes faits de pensées, nous sommes faits d'énergie, de vibrations, le son a cette capacité de ré-oxygéner, à tout point de vue, et, si on pourrait dire, de reformater les pensées. N'oublions pas que une des définitions du yoga, notamment par Patanjali, pour les spécialistes, c'est que le yoga, c'est la cessation des fluctuations du mental. Donc, c'est l'apaisement de l'esprit. On pourrait dire, déstresser le mental. Et donc, le son a cette possibilité, cette faculté de capturer la concentration et d'amener vers un autre état. Et cet état, c'est un état thérapeutique, bien évidemment. Oui, on a aussi, en fait, tous notre petite musique intérieure, parce que notre constitution de naissance, en Ayurveda, notre Prakriti, contient aussi une certaine vibration de nos cellules, et puis aussi une vibration du prana, ce que vous disiez, en fait, le prana, donc l'énergie vitale, au sein même des organes. Et ce son du prana, au sein de nos organes, cette fréquence énergétique, elle est en résonance avec les bija mantras, donc des sons racines, des sons semences, puisqu'on dit que bija, ça veut dire graines, qui ont des vertus, en fait, thérapeutiques, et ça crée très puissante. Donc on a, par exemple, Gvim pour le colon descendant, on connaît Ram pour le plexus solaire, on utilise Aum pour toute la sphère cérébrale, mais c'est pour tout le corps, d'ailleurs. Est-ce que vous utilisez le son aussi dans cette lignée-là, dans votre pratique du nada yoga ? Tout à fait. Les bija mantras sont utilisés, sont présents, les mantras, bien entendu, et aussi les fréquences que l'on associe en fonction de certaines règles, certains principes théoriques qu'on appelle les raga. C'est-à-dire, c'est un ensemble de constructions d'intervalles, et les bija mantras, ces formules, sont chantées sur des fréquences précises qui peuvent être choisies. Alors il n'y a pas, évidemment, de règles précises théoriques là-dessus, mais en tout cas, c'est choisi en fonction des états de conscience et du taux vibratoire. Et les différents sons, en fait, qu'on utilise, comment on va définir, en fait, qu'on va faire une session de nada yoga avec une partie avec du chant, peut-être avec une partie sans chant, qu'avec du son, pourquoi on va choisir ça plutôt qu'autre chose ? Enfin, je ne sais pas. Comment on organise ça ? Alors, il y a deux aspects que je rappelle très souvent. Il y a deux approches, l'approche passive et l'approche active. L'approche passive, la personne est soumise à des sons qu'on lui administre. Cela peut être administré sous forme d'instruments, par des fréquences instrumentales, que ce soit le son de tempura, que ce soit le son d'une percussion, ou la voix même, ou des bols tibétains, par exemple. Et donc là, nous sommes dans l'aspect passif et l'aspect actif. C'est la personne elle-même, par sa propre voix, dont on dit qu'elle est le miroir de l'âme, qui va générer ces sons-là, bien entendu. Et donc, le guide, l'instructeur, donne les échelles qui doivent être chantées, si vous voulez. C'est un travail vocal, mais on ne recherche pas l'esthétique, la performance, bien entendu, mais on recherche cette capacité de pouvoir s'harmoniser. Et en fait, il y a un terme en anglais qui est un peu plus intéressant, c'est d'aller à « to tune ». C'est « attunement ». Donc, nous nous accordons. Ça me fait penser à une citation de Khalil Gibran qui dit justement « Votre corps est la harpe de votre âme et il vous appartient d'en tirer une douce mélodie ou une cacophonie ». Oui, c'est de la grande poésie, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors évidemment, le nadioga ne nous entraîne pas vers la cacophonie, mais plutôt vers l'harmonie. Certains diraient aussi dans certaines traditions l'harmonie des sphères. Et c'est juste intéressant de noter que dans certaines traditions, pas seulement les traditions indiennes, mais grecques et égyptiennes, notamment avec la théorie péthagoricienne, il y avait un lien qui était fait entre les notes et les planètes. L'influence des planètes, évidemment, est très très importante, qui est aussi considérée en Ayurveda et décrite dans la science du Sankhya Yoga. Le Sankhya, c'est toute la philosophie en fait du yoga et de l'Ayurveda, c'est un sujet qui est très très vaste. J'espère avoir l'occasion un jour, mes chers pépites, de faire une émission dessus. C'est assez complexe. Oui. Mais justement, chaque bija mantra est aussi associé à une planète ? Tout à fait. Exactement. Exactement. Mais d'abord, en premier lieu, avant l'association de planètes principielles, ils sont associés à ce qu'on appelle les tanmatras, c'est-à-dire les cinq principes fondamentaux, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'air et les terres. Toujours les cinq éléments, mes chers pépites, qui reviennent à chaque fois dans toutes les émissions. Ok. Et est-ce qu'il y a eu un impact aussi le fait de pratiquer le nada yoga en groupe, peut-être, et puis dans certains lieux, puisqu'on est aussi dans une connexion énergétique avec ce qui nous entoure ? Absolument. Il y a un principe de réflexion sympathique au niveau de l'espace, tout à fait, et de ce qu'on appelle la dynamique de groupe, bien entendu. Et ça, c'est tout à fait, comment dirais-je, développé dans ce qui est très présent à l'heure actuelle. Ce sont les groupes de satsang ou kertan, c'est-à-dire les chants dévotionnels à la gloire des divinités. Oui, c'est vrai que ça, c'est de plus en plus connu en Occident et c'est tant mieux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans quasiment toutes les voies d'élévation spirituelle, un moment ou un autre, on touche de toute façon au nada yoga. Oui. Et rappelons que, évidemment, le nada yoga est incontournable par le simple fait du prana. Chaque individu inspire et expire. Exactement. y compris les êtres inanimés. Nous considérons qu'une pierre sur le chemin respire. Exactement. Et elle est aussi constituée des cinq éléments de l'univers. Absolument. Donc, il y a aussi une connexion puisque nous sommes le reflet de l'univers. Encore une fois, mes chers pépites, un microcosme dans un macrocosme. Exactement. Et que dans l'univers, de toute façon, tout est son et tout est vibration. Absolument. Voilà. Chaque mouvement, le battement du cœur, les émotions qui circulent à l'intérieur de soi, tout ça, c'est une énergie de prana dans le corps. Tout à fait. Moi, il y a quelque chose que j'ai vu souvent quand j'ai appris la Yurveda dans les textes. On parle souvent dans les voies d'élévation spirituelle des dhinadams, donc le dachanadam, donc c'est dhinadi en fait. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, alors là, il s'agit d'une forme de théorisation dont on dit que certains yogis ont eu cette perception. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre pour le grand public, c'est que la science de l'Inde, la science orientale, est une approche exhaustive de différentes connaissances. Voilà. Et nous considérons que certains êtres ont pu, à des niveaux supranormaux ou supramentaux, accéder à des niveaux qui sont des niveaux d'une subtilité absolument incroyable. Et donc, cette classification proviendrait de cela. C'est une classification qui n'est pas suivie par toutes. Il y a des écoles qui les présentent différemment. Voilà. Il n'y a pas qu'une seule version. en passage, il en est de même pour les dix chakras au nombre de sept. Certaines écoles envoient quatorze ou autres, etc. Mais, alors, en ce qui concerne ces dix aspects du son, à Das Shobdom, donc, cela va vers le son des insectes, l'été, par exemple, jusqu'à Djené Djené, qu'on appelle en sanscrit, jusqu'au son Tantri, c'est-à-dire le son de l'harpe. En passant par les percussions, en passant par le son du tonnerre, Meg, etc. Voilà. Et il y a toute une infinité de déclinaisons. Là, comment dirais-je, l'image qu'on pourrait donner comme corrélation, c'est, en effet, l'échantillonnage des couleurs depuis l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Et d'un point de vue vraiment plus concret, si jamais j'ai envie, en fait, d'utiliser le yoga du son, le nada yoga pour aller mieux dans ma vie, comment je peux faire, en fait ? Est-ce qu'il faut que j'aille voir un spécialiste comme vous et que je lui explique quel est mon problème, sur quoi je veux travailler pour que vous puissiez m'accompagner dans les sphères qui vont me concerner à réharmoniser, justement, à réaccorder mon instrument intérieur ? Oui, tout à fait. Alors, il faut quand même signaler que ce qu'on entend par thérapie, voilà, dans un sens général, c'est-à-dire, il y a deux approches. Comme nous le savons, il y a l'approche orientale et l'approche occidentale. Dans l'approche orientale, tout est médecine. La parole est une médecine, le regard est une médecine, le toucher, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux cinq sens et plus, y compris l'art, évidemment, de la nourriture. Et donc, dans cette approche, il est évident que tout concourt à la thérapie, au bien-être et surtout, nous amener vers cette connaissance de soi, c'est-à-dire l'harmonie des principes de la nature. Quand on utilise le terme de thérapie dans l'approche occidentale, là, c'est tout à fait différent parce que nous heurtons, si on peut dire, à l'approche scientifique dite rationnelle où, en effet, les expériences sont étudées en laboratoire et, pour être validées, doivent être, en effet, reproduites à l'infini en ayant le même résultat. Dans l'infiniment subtil dont il s'agit, c'est-à-dire le son, la yorvède, la méditation, etc., ça n'est pas quantifiable parce que nous sommes dans des domaines du quantum, de l'infiniment subtil. Donc, ça passe, si vous voulez, les sphères du cognitif. et nous sommes à un autre niveau et c'est pour ça que nous assistons à une époque des plus intéressantes où les neurosciences s'occupent, commencent à s'intéresser à ces domaines-là, de l'infiniment subtil. Est-ce que, justement, à force de pratiquer le nada yoga, est-ce qu'on pourrait, en fait, reproduire des sons à l'intérieur de soi sans avoir de sons, en fait, qui passent par l'oreille d'un point de vue purement physique ? Alors, ce que vous décrivez, là, c'est le plan le plus ultime qu'on appelle en sanscrit anahat, c'est-à-dire le son qui n'est pas le résultat d'une production, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agent. Et ce son-là est appelé le shabda brahman en termes techniques, c'est le son cosmique, qui, en fait, n'a ni commencement ni fin, il est éternel. Et ça, c'est un aspect très important des philosophies de l'Inde qui considère que ce qui est vrai, c'est ce qui dure. Donc, l'absolu est dur, il est éternel. Et toute l'approche yogique, c'est non pas d'apprivoiser les changements, mais d'apprivoiser cette stabilité, cette harmonie qui est une balance entre différents paramètres. c'est trouver son centre. C'est intéressant parce que, justement, le mot anaata, qui est relié au chakra du cœur, puisque c'est le nom du chakra du cœur, trouver son centre. Et en fait, c'est vraiment le chakra du cœur et le chakra qui module les émotions et les pensées. C'est le chakra qui est au centre, en fait, par lequel tout commence et tout sort de soi. On pense souvent, en fait, que tout passe par la tête et qu'après, on envoie des informations au corps, alors qu'en fait, ça passe d'abord par le cœur, après, c'est analysé par la tête et ça va dans le corps et le cœur, c'est aussi le siège de l'âme. Exactement. Exactement. Dans l'approche de l'Inde, le cœur, c'est en effet l'âme et c'est le siège de la connaissance. Et est-ce qu'il y a une différence entre chanter quelque chose et juste le réciter sans mettre de rythme particulier ou intérieurement, est-ce qu'il y a une différence ? Oui, la différence est très grande et en tout cas, elle est soulignée dans la tradition de l'Inde, c'est que le Nara Yoga est considéré comme le yoga ultime. C'est-à-dire qu'il met, il utilise des vibrations chantées. Ce qui se passe, c'est que quand nous parlons, nous avons un niveau de résonance relativement faible et en fonction des langues que nous pratiquons. Comme le sens commun dit, il y a des langues plus chantantes que d'autres. Et par contre, quand nous chantons, évidemment, nous envoyons, nous projetons la voix sur des fréquences particulières et là, nous retrouvons les principes fondamentaux, c'est-à-dire comment les sons se sont organisés. C'est un véritable mystère et le mystère aussi est aussi grand par rapport aux langues, comment les langues sont apparues. C'est-à-dire comment le premier individu a organisé la résonance dans l'appareil phonatoire. Il y a beaucoup d'utilisation du sanscrit aussi, et justement, le sanscrit a des résonances particulières dans le corps. Voilà, c'est ce que l'on dit, absolument. Et le sanscrit est décrit comme, en effet, le vecteur de cette voix parce qu'il regroupe toutes les possibilités d'articulation des sons. Donc, il est considéré comme, c'est une langue considérée comme universelle. Et si jamais on devait donner deux mots pour dire ce que le nada yoga peut apporter dans la vie des gens ? Enfin, deux, trois mots. Oui, tout à fait. Voilà, une très bonne question. On passe au côté pratique et utile. Le nada yoga permet une grande concentration dans le sens de centrage. permet quand, évidemment, l'individu est parti prenant dans cette pratique de stopper très très rapidement le flux des pensées qui sont des énergies qui procurent du stress. Donc, le nada yoga neutralise ou, on pourrait dire, court-circuit le flux des pensées qui alimente en effet cette, on peut rappeler, cette logorée mentale et qui participe au stress, à l'anticipation, à la projection, etc. Et justement, alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent professionnelles du son, qui pensent en fait peut-être pouvoir accompagner les gens avec le son. Pour être un enseignant de nada yoga, est-ce qu'il y a des prérequis, des choses en fait qu'il faut avoir développées en soi ou qu'il faut savoir transmettre à l'autre ? Est-ce qu'il y a des... Tout à fait. Il y a tout un ensemble de prérequis, bien sûr. Comme dans tout yoga, la première est un travail sur soi, une assaise, donc une discipline, sur un certain nombre d'années afin d'intégrer et d'incuber la connaissance et la vibration. La vibration n'est pas du tout un acte anodin. La vibration doit être menée d'une façon harmonieuse et dans un esprit compassionnel. Et cet esprit d'échange est très important. En plus, le nard yogi doit connaître les lois de l'harmonie et comment un individu peut ou ne peut pas suivant son état de conscience produire certains sons. C'est assez important. Cela demande une grande expérience et on pourrait dire d'un point de vue musical, l'oreille absolue. D'accord. Est-ce que justement pour les personnes qui veulent apprendre, les élèves, est-ce qu'il y a des prérequis aussi ? Est-ce qu'il faut être musicien, bon chanteur ? Non. Alors justement, merci pour la question parce qu'il se trouve qu'après des années d'enseignement, j'ai pu en effet constater que j'avais paradoxalement une grande majorité de personnes qui n'étaient pas musiciennes et qui en effet ont pu découvrir et profiter de leur voix et ressentir au plus profond ces vibrations. Donc, ça n'est pas nécessaire mais en réalité nous sommes tous musiciens. La première symphonie, la première vibration c'est l'inspire et l'expire. La pratique par la concentration, la répétition et la présence à soi fait tout le reste. Ça, c'est très très juste. Alors, Shri Anouman, votre nom est symboliquement très fort. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus à nos auditeurs qui comprennent un petit peu pourquoi vous vous appelez comme ça ? C'est une question un peu délicate et personnelle mais comment dirais-je c'est le nom que mon maître m'a donné Anouman c'est le dieu singe du Ramayana qui a beaucoup d'attributs un des attributs c'est l'intuition et la connaissance transcendante ou transcendantale je ne sais pas si j'ai cela mais en tout cas ce nom m'a été donné. Oui, puis c'est vrai que Shri c'est un titre honorifique qu'on donne au grand maître et au dieu aussi. On dit d'ailleurs que ça vient de Lakshmi. Exactement, oui. Tout à fait. C'est auspicieux. Alors, vous proposez des formations Shri Anouman comment nos auditeurs peuvent apprendre le Nada Yoga ? Écoutez, je peux laisser un contact une adresse mail et aussi un téléphone je réside sur Nice et je suis invité régulièrement dans des écoles du yoga où j'interviens et j'organise une fois par an un stage donc tout ça est tout à fait possible pour les personnes qui sont intéressées peuvent me contacter directement par mail ou par téléphone. Toutes les informations mes chers pépites comme toujours sont dans la description de l'émission et est-ce qu'il y a des choses à venir justement des choses que vous souhaiteriez partager ? Oui, alors il y a donc là en tout cas présentement je suis venu pour cette émission et pour trois écoles de yoga avec grand plaisir dans la région parisienne et le mois prochain en Alsace il y a une retraite qui sera du 17 avril au 19 avril une retraite de pratiques d'enseignement de tout ce dont nous venons de parler. Donc un moment à ne pas rater mes pépites vraiment regarder toutes les informations sur Shri Anouman dans la description de l'émission. Alors en ce qui concerne en tout cas les actualités de l'Ayurveda Sourir il y aura une signature dédicace de mon livre l'Ayurveda Sourir quand la joie du coeur et la santé du corps dans une librairie qui s'appelle Livres Essences qui se dédie au bien-être de la planète du corps et de l'esprit. Ce sera le 27 mars et puis mes chers pépites il y aura aussi un cercle de femmes spécial printemps le 9 avril il n'y aura vraiment que quelques places donc inscrivez-vous très très rapidement. Est-ce qu'il y aurait un petit mot de la fin peut-être à partager avec nos auditeurs ? Shri Anouman ? Oui, tout à fait je suis très content d'avoir pu partager ce moment et si en effet le nard yoga peut être on va dire diffusé transmis ce serait un immense joie pour moi. On oeuvre vraiment vraiment à ça en tout cas sur Radio Médecine Douce et à travers les émissions de l'Ayurveda Sourir et on espère en tout cas mes chers pépites que vous vous intéresserez à ça parce que c'est vraiment très riche et je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup. Merci Gwenaëlle et merci pour ce travail pour ce que vous représentez. Merci beaucoup merci à vous Shri Anouman et bien sûr merci beaucoup mes chers pépites pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous je vous envoie une myriade de sourires et surtout souvenez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501